Musique Je m'appelle Baptiste Je suis enchaignant chercheur en philosophie à l'Université d'Aix-Marseille Musique Alors j'ai commencé à m'intéresser aux animaux sauvages de manière non philosophique parce que je viens du Var notamment et que derrière la ville dans laquelle j'habite il y a un grand camp militaire qui a accueilli certaines des premières meutes de loups qui sont revenus en France à partir d'environ des années 90, du début des années 90 et puis par des rencontres avec des gens très intéressants notamment de l'association Ombaba qui m'ont sensibilisé à la recherche de l'animal et essentiellement à des pratiques pour le trouver, pour le confronter pour le suivre qu'on appelle un peu de manière vague du pistage et de fil en aiguille et de fil en aiguille ces pratiques qui m'ont mis en face à face notamment avec le loup une nuit sur le camp de Cangevers m'ont amené à imaginer qu'il y avait une dimension philosophique irréductible dans cette question non pas des animaux sauvages en soi mais de notre relation aux animaux sauvages je crois que la question de la relation est infiniment plus riche que celle de de l'animal sauvage tout seul qui finalement est déjà trusté par les monopolisés par les documentaires animaliers qui font plus ou moins bien leur travail mais qui finalement nous laisse toujours au dehors dans ce statut de spectateur alors que les choses probablement les plus intenses se jouent dans des types de relations complexes et multiples qu'on peut entretenir avec eux Il y aurait une signification philosophique à cette idée de relations multiples avec les animaux sauvages parce que dès l'instant où on entre en relation on s'y engage avec toute une série de représentations et de pratiques qui sont historiques, culturelles qui ont une certaine contingence et qui en fait fonctionnent comme des cartes par lesquelles conjointement on peut se représenter la situation donc des frontières des possibilités d'interactions pacifiques ou guerrières et surtout qui ouvrent des chemins de l'action c'est-à-dire qui permettent certains types de gestion ou pas et dès l'instant où on commence à interroger ces cartes et bien on se rend compte que dans la donne qui est la nôtre actuellement qui est cette époque étrange dans laquelle on vit les anciennes cartes par lesquelles on représente et on gère les animaux sauvages avec lesquels on entre en relation ne sont plus fonctionnelles et qu'elles amènent à des impasses qui sont toxiques et dans lesquelles on s'enferme indéfiniment alors en quoi est-ce que c'est philosophique ? tout dépend de la définition de la philosophie qu'on privilégie celle qui m'intéresse ici elle vient probablement du pragmatisme américain et en fait elle consiste à imaginer le travail philosophique comme la capacité à redessiner les cartes fondamentales par lesquelles on se rapporte à l'expérience et ensuite à les proposer à ceux qui veulent vivre autrement ou qui veulent gérer autrement ou qui veulent se rapporter autrement au monde et c'est en ce sens-là qu'il y a une exigence philosophique dans notre rapport aux animaux sauvages parce que je crois que ce que dit aujourd'hui la crise écologique ce que dit la sixième extinction et ce que dit le concept d'anthropocène c'est précisément la limite des cartes traditionnelles par lesquelles on se rapporte à l'animal sauvage alors le point qui est le plus révélateur de cette limite il me semble c'est un des aspects de l'anthropocène qui m'intéresse beaucoup même si je pense que le concept est éminemment critiquable sur beaucoup de points en tout cas dans beaucoup de ses usages c'est ce qu'on pourrait appeler la dimension d'écologie politique de l'anthropocène sur la question de la cohabitation il me semble que une des manières d'interpréter la cohabitation sur le point de nos relations aux animaux sauvages c'est que la nouvelle donne qui est la nôtre c'est la transformation de notre rapport à l'espace de telle manière que les animaux sauvages qui jusque-là étaient codés comme appartenant à un extérieur un grand dehors qu'on considérait purs ou qu'on considère hostiles en fonction de la position qu'on entretient à son égard en fait cette idée qu'ils sont dans un dehors dans une sauvagerie inaccessible et intacte est complètement fragmentée par la situation qui est la nôtre dans laquelle l'animal sauvage se retrouve fondamentalement parmi nous je crois que la nouvelle donne de l'anthropocène c'est cette idée que les boucles de notre action qui sont colossales qui vont travailler sur le climat qui vont travailler sur les grandes dynamiques écologiques ramènent dans leur ample mouvement les animaux sauvages parmi nous donc par exemple les chauves-souris frugivores de Malaisie qui théoriquement sont des animaux d'une jungle inaccessible se retrouvent parmi nous au sens où elles transmettent jusqu'à nous le virus Nipa parce que la déforestation les amène à venir finalement transmettre leur virus dans les exploitations infirmières au port et que le virus arrive jusqu'à nous et le symbole je crois le plus emblématique de ce phénomène du parmi nous c'est le loup enfin c'est emblématique parce que le loup dans l'imaginaire est l'archétype de la wilderness c'est-à-dire de cet animal qu'on ne retrouve qu'au plus profond des forêts profondes qui incarne la forêt dans son caractère impénétrable de sauvagerie inaccessible et en fait lorsqu'on regarde ce que l'éthologie contemporaine nous dit du comportement effectif du loup il apparaît que ce n'est absolument pas le cas que c'est vraiment une préconception un préjugé sur le sauvage que ce soit Luigi Boitani qui est un grand spécialiste du loup en Italie ou les spécialistes du Yellowstone National Park ce qu'il montre c'est que le loup a une tendance spontanée à venir habiter contre nous ou tout contre nous et que c'est un animal interstitiel il y a une figure de ça je crois qui est assez spectaculaire c'est cette meute dont Luigi Boitani a documenté qu'elle est venue faire sa tanière dans une maison abandonnée qui cristallise cette image d'un loup interstitiel qui vient vivre parmi nous et qui exige de nous qu'on réimagine nos relations avec lui et réimaginer de nouvelles cartes c'est ça que j'appelle en un certain sens possible la philosophie Alors pourquoi l'anthropocène modifie notre rapport au sauvage ? ça tient déjà à ce qu'on entend par l'anthropocène c'est à dire cette nouvelle ère géologique qui est en débat dans la communauté des stratigraphes qui est encore actuellement en suspens mais la problématique en elle-même est importante cette idée que comme force géologique l'humanité aurait réussi à marquer la planète Terre de telle manière qu'il serait pertinent au sens géologique rigoureux d'y voir une nouvelle ère et une ère dont la spécificité serait d'être le produit ou l'effet d'être originé par l'effet des activités humaines sur la Terre comme entité géologique et biogéoclimatique ça c'est le concept je dirais géologique de science dure et en fait bien évidemment aujourd'hui le concept a pris une toute autre dimension dès lors qu'il a été capturé notamment par les sciences sociales pour qualifier une autre époque et pour exiger de nous qu'on se mette au diapason que quelque chose est en train de commencer et qu'il faut le penser à neuf et cette nouvelle époque c'est l'époque dans laquelle le concept même de nature dans son extériorité devient une abstraction désuète précisément parce que s'il existe bien évidemment des espaces dans lesquels il n'y a pas une anthropisation au sens géographique strict il y a probablement très peu d'endroits voire aucun endroit sur la planète qui soit aujourd'hui épargné par les effets collatéraux ou à grande échelle de l'activité humaine dans sa dimension technique et socio-économique et donc en ce sens d'anthropocène et bien c'est le concept même de sauvage qui est nécessairement mis en question le concept de sauvage le terme de sauvage a deux dimensions assez spontanément il y a une dimension qu'on pourrait appeler de catégorie c'est un ensemble d'êtres et là on va l'opposer par exemple aux domestiques ou alors aux civilisés et il a une dimension topologique c'est-à-dire qui qualifient un ensemble de lieux et là c'est le concept américain de wilderness qui qualifie ces espaces comme on dit de haute naturalité qui seraient très peu marqués par l'activité humaine ce qui se passe aujourd'hui c'est que ces zones se réduisent et c'est la wilderness qui semble si on l'entend en un sens rigoureux c'est-à-dire sans marque de l'activité humaine qui semble disparaître et donc la question devient si la wilderness est en train de disparaître à l'anthropocène est-ce que le sauvage disparaît lui aussi et il faut savoir que dans les débats intellectuels c'est une position qui est soutenue qui est volontiers soutenue et qui est un peu confortable qui amène certains penseurs à postuler que nous sommes passés à une ère où le sauvage est dépassé maintenant la nature est fondamentalement hybride elle est toujours construite par des interactions qui impliquent les activités humaines ou alors même que finalement comme concept le sauvage n'a jamais été qu'une construction sociale qui est relativement arbitraire qu'elle ne qualifie rien qui résiste et insiste devant nous sous nos yeux et qui aboutisse donc au refus clair de maintenir l'existence du concept de sauvage ce qui m'intéresse quant à moi c'est au contraire d'essayer de penser que c'est pas parce que la wilderness est en train de disparaître que le sauvage a disparu au contraire il se recompose il prend d'autres figures mais qui exige d'être conceptualisé pour ne pas l'écraser sous nos pieds avec je dirais l'aisance que permet un concept d'anthropocène où tout serait hybride et finalement l'activité humaine empêcherait le maintien d'une extériorité je crois que le sauvage comme extériorité existe mais il n'est plus dans une extériorité oppositionnelle dans un lointain il est tout contre nous et il exige de repenser des relations et bien à ce type d'entités qui sont parmi nous c'est le coeur du problème mais et là c'est le problème terminologique comment on les appelle je crois que leur spécificité qu'il faut maintenir on la retrouve dans les racines du mot latin féral par exemple qui qualifie les êtres farouches fiers leur spécificité c'est d'être par eux-mêmes et donc ce qui m'intéresse c'est d'essayer de penser le sauvage à l'anthropocène comme un parmi nous par lui-même alors le problème dans l'histoire du concept de sauvage des différentes notions historiques de sauvage c'est qu'il a été la plupart du temps formulé et élaboré de manière oppositive par opposition à un règne souvent bien connu ou mieux connu le domestique par exemple ou le civilisé et comme c'est le civilisé qui définit le sauvage ses pratiques il se connaît mieux que ce fameux extérieur qu'il essaie de distinguer de lui et non seulement le concept de sauvage a été formulé à partir d'autres choses que lui mais surtout de manière privative le sauvage a fondamentalement été formulé de manière privative le sauvage comme barbare ne possède pas le logos c'est-à-dire la parole argumentée la rationalité les bonnes mœurs la courtoisie la capacité à élaborer collectivement du politique par exemple le sauvage comme opposé au domestique ne possède pas la docilité qui devrait revenir en propre aux animaux il ne possède pas la rationalité qui devrait l'amener à reconnaître qu'il est plus pertinent de venir comme dans la fable de la fontaine le chien et le loup s'abriter chez les humains qui lui font une vie confortable en échange de quelques menus services le sauvage est déficitaire c'est toujours l'élément déficitaire dans la définition et donc on peut légitimement se demander est-ce qu'il ne serait pas nécessaire à un moment d'imaginer un concept de sauvage qui ne serait pas défini par rapport à autre chose je crois que il est extrêmement difficile en tout cas moi j'en suis incapable de définir le concept de sauvage en lui-même mais par lui-même je crois en tout cas moi le chemin que j'arrive à prendre que je parviens à prendre consiste à le définir à nouveau par rapport à autre chose mais et c'est peut-être ça la nouveauté pas de manière privative et ça c'est ce qui me semble est rendu possible par une certaine compréhension que nous ont permis aussi bien des biologistes des éthologues que des philosophes de ce que c'est que la surdomestication et c'est là que je voudrais en venir moi les traits que j'essaie d'attribuer au sauvage ils proviennent d'une tentative de se libérer de tous les préjugés que les civilisés ou les domesticateurs ont projeté sur lui mais toujours en se rapportant à une certaine étrangeté qui est celle de par exemple un animal surdomestiqué alors pour parler concrètement un animal surdomestiqué on en a quelques exemples qui sont des prétendus miracles de la science agronomique par exemple une certaine race de vache qui s'appelle la blamble belge et dont la spécificité c'est qu'elle a été sélectionnée de telle manière à ce qu'un gène le gène dit culard soit présent dans son génotype et ce qui induit une hypertrophie musculaire de telle manière qui est très visible dans son phénotype c'est une vache qui a l'air bodybuildée positivement bodybuildée bien évidemment miracle économique en tant que la quantité de viande qu'on peut en extraire elle est très supérieure à celle de ses congénères qui n'ont pas le gène le problème c'est que la spécificité de cette fameuse vache c'est qu'elle est élevée de manière parfaitement hors sol et c'est que elle n'est pas viable en elle-même le veau lorsqu'il est encore à l'intérieur de la mer est tellement musculairement hypertrophié qu'il ne peut pas sortir par les voies naturelles ce qui implique qu'on a créé une variété de vaches qui exige une césarienne systématique pour aboutir à l'enfantement et donc il faut l'ouvrir comme une valise latéralement debout pour faire sortir le fameux veau ici on a un attribut spectaculaire de ce que j'appelle le surdomestique ou le surdomestiqué qui est qu'il est hypertrophié sur certains points et atrophié sur d'autres et surtout qu'on a conservé en lui des traits qui sont à l'avantage non pas de lui-même mais d'une autre espèce ou des intérêts particuliers d'une autre espèce en l'occurrence les humains la spécificité des formes de vie qui sont produites par l'évolution par l'éco-évolution depuis 4 milliards d'années c'est qu'en fait systématiquement leurs traits sont sélectionnés non pas à l'avantage des espèces qui les mangent la vitesse d'un springbok ou d'une antilope sa capacité à faire des bons prodigieux n'est pas sélectionnée à l'avantage des lions qui la chassent elle est sélectionnée à son avantage dans le surdomestiqué on a créé cette étrangeté écologique ou évolutionnaire d'espèces qui sont sélectionnées à l'avantage d'une autre espèce que la leur nous en l'occurrence est souvent sur certains points à leur détriment et il me semble que ça ça nous permet ça nous donne une sorte de pôle oppositif qui rend plus intelligible ce qu'on voit quand on voit une mésange quand on voit un nif ou quand on voit un loup c'est à dire que précisément ils ne sont pas dépendants d'un sélectionneur qui va conserver dans leurs traits ce qui est à son avantage à lui c'est le premier point le second point ils ne sont pas non plus hypertrophiés au sens où ils ont cette énigmatique équilibre et harmonie qu'on a beaucoup de mal à formuler et qu'on appelle avec parfois un peu de avec un sentiment de mystère la beauté ces sentiments qui sont beaux et que en partie on peut interpréter comme le fait qu'ils sont la solution inégalable que des millions d'années d'évolution ont proposé à des pressions de sélection contradictoires qui sont hétérogènes parce qu'ils sont en relation avec mille choses avec des climats avec des sols avec d'autres animaux avec des proies avec des mutualistes et conséquemment la proposition inégalable à toutes ces contraintes c'est ces formes de vie qui émergent dans une sorte de perfection sans modèle parce qu'il n'y a pas de normes ou de canons mais qui les instituent comme non pas dépendantes d'un seul pôle qui les sélectionne ça c'est le surdomestique mais interdépendante prise dans une interdépendance équilibrée avec mille éléments du milieu qui me semble être un nom caché de l'indépendance et ça c'est particulièrement intéressant le sauvage a cette indépendance qui est celle d'une interdépendance équilibrée l'indépendance du sauvage c'est pas d'être délié de tout lien ça c'est un fantasme libéral bien caractéristique de la folie des modernes son indépendance c'est le fait d'une interdépendance équilibrée de telle manière qu'il n'est pas aliéné à un seul pôle qui choisirait ses conditions de vie et qui choisirait les traits concrets qu'on va garder faire plus de lait faire des plus gros blancs de poulet ou faire des animaux particulièrement dociles pour pouvoir les gérer je crois que ça c'est deux éléments pas anodins qui permettent de définir en partie ce par soi-même à nouveau par opposition à un surdomestique et j'insiste sur l'idée de surdomestication parce qu'il ne faut pas penser tout l'animal domestique comme étant je dirais aliéné atrophié comme je l'ai décrit la domestication est un phénomène d'une très grande complexité qui au niveau anthropologique prend des formes très complexes multiples qui au niveau biologique n'est même pas complètement unifié même s'il y a des marqueurs très net donc c'est pas la domestication qui est en question c'est la surdomestication qui peut devenir un pôle oppositif pour définir le sauvage mais qui permet de le définir non plus de manière privative c'est ça qui m'intéresse sur ce point et donc définition qui a en fait trois éléments le premier c'est qu'il n'est pas sélectionné pour les avantages d'une autre espèce que lui-même est à son détriment deuxièmement qu'il n'est pas sur-sélectionné sur certains points donc localement mais qui reste dans une interdépendance complexe avec tout un milieu qui le fonde et qui le constitue et troisièmement qu'il n'est pas hors sol ça c'est le premier point que j'évoquais il n'est pas hors sol il a une manière bien particulière de se rapporter à l'espace qu'il partage avec nous et cette manière c'est ce que j'essaie de penser par la formule qu'il habite propre du sauvage c'est qu'il habite quelque part si un des aspects irréductibles de cette nouvelle idée de sauvage c'est qu'il habite il me semble que de soi-même c'est une carte qui dessine autrement le type de relation qu'on est susceptible ou qu'on est capable d'entretenir avec lui habiter je crois que c'est vraiment un terme intéressant parce que dès l'instant où on se retrouve dans une situation de co-présence en même temps sur les mêmes territoires on se retrouve obligé de penser en termes de co-habitation aujourd'hui je crois que l'un des grands fronts pionniers qu'a ouvert l'écologie politique c'est le fait de donner le droit aux non-humains d'entretenir avec nous des relations politiques considérer que enfin les non-humains sont susceptibles d'entretenir avec nous des relations politiques et le problème qui est à mes yeux philosophiquement colossal c'est que on ne sait pas suivant quel statut ils sont susceptibles de le faire face à la crise écologique il y a beaucoup de gens qui très rapidement se jettent sur des statuts qui sont je dirais à disposition qui ont été par exemple produits par le droit humain qui ont été produites par la tradition du droit romain puis des lumières pour essayer de le projeter sur l'animal par exemple le concept juridique de personne au sens qu'ancien qui aurait une dignité qui serait une fin en soi je comprends très bien je dirais ce qui motive ce type de décision mais philosophiquement ces solutions ne sont pas viables parce que on pressent bien qu'il y a quelque chose de pas ajusté de pas subtil dans le fait de projeter sur l'animal des catégories juridiques qui ont été strictement inventées par un certain type d'humains qui sont ces fameux héritiers de la modernité et des lumières ce que je veux dire par là c'est que on a ouvert cette carte cette terra incognita dans laquelle on dit que les non-humains peuvent enfin entrer avec nous dans des relations politiques et maintenant comment va-t-on les catégoriser et personnellement ma réponse c'est que je ne sais pas et il me semble qu'on a besoin de décennies d'élaboration pour déterminer sous quelle forme et sous quel statut ils vont pouvoir rentrer en relation avec nous et c'est là qu'intervient l'idée d'habiter parce que habiter déjà ça veut dire cette révolution théorique dans la modernité les non-humains n'habitent pas il n'y a que nous qui habitons nous habitons et les non-humains sont des choses à disposition des habitants c'est le nom du cosmos ce sont des ressources ce sont parfois des adjuvants quand par exemple c'est des animaux comme le chien ou le cheval c'est parfois du bétail donc de la nourriture sur pied de la viande sur pied comme on dit dans le vocabulaire zoolotechnique mais ils n'habitent pas et la spécificité il me semble de ce simple geste théorique de dire ils habitent les érigent au statut de cohabitants alors qu'est-ce que c'est qu'un cohabitant et bien c'est quelqu'un avec qui on est tenu d'entrer dans des relations politiques même si on ne sait pas exactement quel est son statut juridique on ne l'a pas encore formulé on ne sait même pas quel est son statut comme on dit en philosophie ontologique c'est-à-dire finalement comment on le cartographie comment on le nomme comment on détermine ce à quoi il a droit ce à quoi il n'a pas le droit fondamentalement au moins cohabitant ça permet de dire que nous sommes pris avec eux dans des relations politiques sans qu'on détermine a priori dans une sorte d'obsession statutaire qui il est alors même qu'il me semble qu'on ne sait pas encore et qu'on n'a pas encore les grands théoriciens du droit ou les grands philosophes ou les grands penseurs de sciences sociales et naturelles qui vont nous dire en quel sens enfin il faut les considérer pour les extirper du statut de choses qui était le leur jusque là alors la signification de l'idée de cohabitation elle se transforme dans cette nouvelle donne et c'est ça je crois qui est intéressant ce qu'il faut reconnaître à l'idée d'habiter lorsqu'on l'applique à des vivants concrets c'est précisément qu'il se positionne sur le territoire dans l'espace comme dans un chez-soi qu'il configure qu'il construise et à nouveau le cas emblématique ici c'est le loup le loup a ceci de particulièrement intéressant pour nous qu'il vient en effet comme animal interstitiel habiter contre nous mais tout en ne renonçant à rien de ses prérogatives territoriales tout en continuant à marquer et à configurer l'espace comme quelqu'un qui est d'une certaine manière chez lui chez lui tout en acceptant de partager des territoires entremêlés de les partager même avec nous mais tout en continuant à signifier que d'une certaine manière il est chez lui qu'est-ce que ça veut dire être chez lui ? je crois que c'est un des coeurs du problème qu'on peut formuler assez simplement c'est que l'art d'habiter qui est propre au vivant non humain n'est pas spectaculaire il est prodigieusement non spectaculaire et au point que pour des raisons sociologiques d'urbanisation par exemple nous la plupart d'entre nous sommes devenus aveugles à sa capacité d'habiter on croise un oiseau dans un champ on voit voler un faucon cresserelle on vole Saint-Esprit au-dessus d'un prêt de fauche on voit un sanglier traverser la route mais l'idée même d'habitat nous échappe et elle nous échappe pour une raison je crois qui est assez simple au fond c'est que nous sommes des habitants qui avons pour spécificité de construire notre niche par du bâti qui est lui-même spectaculaire on transforme la structure moléculaire de la matière pour faire des murs d'abord avec des briques d'argile puis ensuite avec du béton de telle manière qu'on voit très bien comment nous habitons à côté les animaux non humains ces fameux sauvages non humains ont un rapport beaucoup moins spectaculaire à l'habitat les marques de leur habitat n'ont rien à voir avec les nôtres coulés les sentiers qu'ils empruntent leurs chemins vitaux sont à peine distinguables par quelques feuilles plus écrasées qu'ailleurs quelques contrastes légers de couleur les territoires des oiseaux sont chantés et nous avec notre confondante ces cités on y voit un phénomène esthétique alors que c'est un phénomène fondamentalement géopolitique le rouge gorge chante non pas pour nous enchanter mais pour signifier très précisément les limites d'usage de son territoire et la manière par laquelle ils configurent leur territoire c'est fondamentalement des habitudes les habitudes animales leur chemin familier leur manière de se déplacer d'aller d'un lieu de nourrissage à un foyer à un gîte où ils protègent leurs petits sont l'aménagement du territoire qui est propre aux animaux non humains mais c'est un aménagement immatériel du territoire les habitudes animales constituent un aménagement immatériel du territoire chez nous aussi d'ailleurs mais chez les animaux non humains c'est ça qui constitue l'essentiel de leur aménagement du territoire et conséquemment c'est invisible pour nous et conséquemment nous le détruisons l'une des causes fondamentales de l'érosion ou de l'extinction de la biodiversité c'est bien évidemment l'extractivisme bien évidemment la chasse la surpêche mais c'est aussi et surtout la destruction des habitats des autres parce qu'on ne les voit pas et parce que en effet construire une route une ligne TGV mettre des clôtures élargir le tapis urbain ou périurbain va fracasser des espaces de vie qui sont dès lors qu'on les voit extrêmement qui se lèvent visibles mais qui autrement passent parfaitement inaperçus et le loup est extrêmement intéressant pour nous de ce point de vue là parce qu'il nous empêche de céder à notre cécité coutumière quant aux habitats des autres parce que pour des raisons évolutionnaires qui sont les siennes c'est un prédateur c'est un prédateur social un grand prédateur social il a un rapport extrêmement spectaculaire quant à lui au marquage géopolitique au marquage territorial et il va signifier par toute une série de mesures qui passent par le fait de laisser des excréments des marquages des gratis où il est chez lui et quel rapport il entretient à des espaces il va nous manifester que comme animal il a des capacités géopolitiques bien sûr ce n'est pas nos capacités géopolitiques il ne va pas signer des traités en col blanc mais par contre il habite ici et il a une certaine manière d'habiter une manière d'habiter qui peut se composer avec nos usages du territoire mais qui peut aussi décomposer certains de nos usages du territoire et c'est ce qui se passe avec le pastoralisme Le fait de considérer les animaux sauvages et le sauvage en général parce que l'animal ici est un modèle qui est un modèle ambassadeur mais je pense que ça s'applique assez bien aussi au végétal donc les effets de le considérer comme un habitant ou un cohabitant ouvrent toute une nouvelle gamme de relations possibles d'abord il y a en effet une attention qui est exigée à ces cohabitants dès lors qu'ils sont la plupart du temps invisibles et la forme que ça prend c'est par exemple une partie du projet d'écologie de la réconciliation qui a été formulée par l'écologue Rosenzweig et qui essaie de penser une attention aux habitats des autres pour les composer avec nous ça c'est dans des situations dans lesquelles nos relations ne sont pas a priori conflictuelles il y a un autre type de cas qui m'intéresse particulièrement c'est le cas dans lequel nous avons nous entretenons spontanément des relations conflictuelles avec une part de ces animaux sauvages et le loup est bien évidemment l'emblème de ce phénomène alors c'est vite dit nous entretenons des relations conflictuelles avec lui non c'est pas vrai certaines activités humaines sous certaines formes en l'occurrence ici c'est essentiellement le pastoralisme au vin dans les parcours techniques c'est-à-dire la manière de travailler qui sont celles de la France après son éradication après qu'il ait disparu ce pastoralisme au vin entretient une relation conflictuelle mais profondément conflictuelle avec ce loup revenu alors avec les anciennes cartes les cartes traditionnelles lorsque on entretient une relation conflictuelle avec une chose le problème n'est pas bien compliqué étant donné que c'est une chose il suffit de l'éradiquer ou de le réguler suffisamment comme une sorte de quantité physique une population quantifiée qui serait trop nombreuse et qu'on va détruire jusqu'à ce qu'elle n'excède pas un certain nombre qui rendrait sa présence tolérable par contre lorsque c'est un cohabitant sans que ce soit comme on l'a dit une personne mais lorsque c'est un cohabitant le type de relation change alors cohabitation plus conflictualité et bien c'est ce qui m'a amené à formuler à utiliser ce qui est à l'origine une métaphore qui est l'idée de diplomatie lorsqu'on rentre dans des relations conflictuelles avec des cohabitants et bien il faut commencer à être diplomate à être sérieusement diplomate et la diplomatie c'est c'est le nom que je donne à un espace nouveau de cartographie de nos relations avec les sauvages avec qui on entretient des relations conflictuelles qui permet d'imaginer autrement comment on peut se rapporter à eux l'idée de diplomatie c'est finalement une sorte d'outil pour libérer l'imagination pratique parce qu'il me semble que l'imagination pratique de ce qu'on peut faire par rapport au loup elle est bloquée dès lors qu'on considère que c'est seulement un nuisible souvent c'est une catégorie très intéressante par ailleurs à analyser ou alors une créature pure sauvage sacrée suivant une autre manière de cartographier l'animal la diplomatie c'est d'inventer au milieu un espace pour qu'on puisse imaginer des dispositifs pratiques qui étaient imaginables inimaginables avec les autres cartes alors la diplomatie ici ça renvoie d'abord à notre capacité à rentrer en contact avec une population lupine une population de loups qui est susceptible de recevoir des messages de partager des informations de comprendre et d'apprendre certains usages du territoire c'est-à-dire de moduler son comportement collectif à partir d'informations qu'elle a reçues et qu'on lui a envoyées et en fait si on regarde bien cette dernière phrase que j'ai formulée elle est sous son allure un peu banale elle qualifie une capacité géopolitique le loup est une espèce géopolitique nous n'avons pas le monopole de la géopolitique c'est une espèce géopolitique parce que par de la transmission et du partage d'informations elle peut moduler son comportement collectif dans son rapport à l'espace la question maintenant devient et c'est là qu'on rentre dans les choses sérieuses comment est-ce qu'on transmet ces messages quel langage on invente pour communiquer effectivement avec des non-humains parce qu'il est bien évident que le loup ne parle pas au sens où nous parlons il est bien évident qu'il ne signera pas de contrat ni de traité de non-agression avec qui que ce soit mais pour autant et ça c'est ce que l'éthologie cognitive nous apprend il a une capacité à rentrer dans des relations que j'appelle ici politiques qui dépassent infiniment celles qu'on lui attribuait lorsqu'on le considérait comme une bête guidée par des instincts aveugles et presque mécaniques l'amenant finalement à se jeter spontanément la gueule ouverte sur tout animal qu'il rencontre ou alors lorsqu'on le codait comme animal machine voué de manière déterministe à répéter toujours les mêmes comportements non le loup a des aptitudes politiques qui sont de l'ordre de son intelligence inductive il apprend par répétition ses capacités d'apprentissage et de sa capacité à si ce n'est comprendre intellectuellement parce que ça on n'y a pas accès ce qu'il comprend dans sa tête en tout cas manifester des pratiques du territoire des pratiques dans lesquelles il va moduler sa manière d'être dans un lieu de considérer qu'il est chez lui qu'il a le droit de s'y déplacer qu'il a le droit d'aller y prélever des proies tout ça ce sont des comportements qu'on observe constamment entre les meutes de loups la question devient est-ce que nous nous pouvons nous insérer dans ces relations géopolitiques que les meutes entretiennent les unes avec les autres et pour ça il faut apprendre à parler un langage que j'appelle un langage garou c'est-à-dire un langage lycanthrope c'est-à-dire loup humain fatalement qui nous soit accessible mais qui en même temps au sens de l'éthologie de Conrad Lorenz qui a découvert ces phénomènes et qui les a formulés de la manière je crois la plus lumineuse qu'il soit capable d'abord de rentrer dans la fenêtre perceptive du loup et qu'ensuite qu'il soit capable d'interpréter comme un message signifiant dans son monde dans son monde propre on peut se demander dans quelle mesure le tir au fusil est effectivement un message alors certes ça rentre dans sa fenêtre perceptive mais la signification n'est pas claire et en tout cas actuellement très mal maîtrisée la question nous vient donc comment est-ce qu'on peut lui faire passer des messages alors accepter de reconnaître au loup un point de vue qui soit incompressible c'est-à-dire qui lui aussi constitue une partie de la situation de la même manière qu'on considère que dans un dialogue mon point de vue constitue une partie de la situation mais le tien aussi constitue une partie de cette situation ça implique en effet de lui restituer toute une série de qualités que jusque-là nous avions confisquées dans notre ontologie naturaliste telle que la définie Descola donc cette ontologie c'est-à-dire cette manière de voir le monde qu'il appelle naturaliste au sens où notre bizarrerie à nous occidentaux héritiers des lumières et de la tradition grecque puis judéo-chrétienne notre bizarrerie c'est de croire que la nature existe c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dehors qui est fondamentalement différent de notre dedans et que ce là-dehors c'est la nature notre spécificité c'est qu'on a distribué certaines qualités certaines capacités de manière parfaitement asymétrique et cette asymétrie est assez simple nous sommes dotés d'une intériorité et par contre le reste du monde n'en est pas doté il est régi par des lois ou par des causes et conséquemment il n'a pas de point de vue sur les choses ce sont des objets qui ne peuvent pas accéder au titre privilégié de sujet je ne crois pas qu'il soit pertinent d'essayer de réinverser brutalement la situation en attribuant à tout le monde un statut de sujet en attribuant de manière un petit peu très généreuse par ailleurs et de ce point de vue là louable à tous les à tous les animaux à tous les vivants des âmes des esprits sur le modèle humain je crois qu'il y a quelque chose dont il faut se méfier dans cet acte prétendument généreux de leur donner tout ce que nous nous sommes attribués en propre comme un cadeau qu'enfin on leur offrirait je crois que les modernes nous sommes les spécialistes du cadeau empoisonné on a empoisonné beaucoup de cultures autochtones en les rencontrant en étant persuadé de leur offrir enfin la civilisation on leur a offert avec une candeur désarmante qui n'en était peut-être pas une toute la culpabilité qui va avec le péché originel le jour où on a décidé de leur offrir une âme comme un cadeau donc je pense qu'il faut se méfier de ce que comme des bonnes âmes on a envie de donner aux animaux je crois qu'il faut revenir au ras des choses sur le terrain et regarder ce qu'ils savent faire dès lors qu'on les regarde sans préjugé et ce qu'ils savent faire pour le cas des loups et bien c'est assez prodigieux en soi-même sans qu'on ait besoin d'en rajouter notamment ils ont des aptitudes diplomatiques clés l'intelligence inductive que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire cette capacité à comprendre très vite qu'une expérience qu'ils vivent est le cas d'une règle plus générale et donc d'extrapoler d'imaginer de déduire ce qu'ils doivent faire en conséquence ils sont clairement dotés de cette capacité qui d'ailleurs est un des éléments par lesquels ils rendent un peu fou les éleveurs et les bergers en inventant constamment de nouvelles manières d'accéder aux troupeaux protégés par toute une série de dispositifs en comprenant que les leurs ne sont que des leurs en comprenant que finalement là où on veut leur faire croire un danger il n'y en a pas un donc cette intelligence qui est à double tranchant comme toute intelligence et c'est pour ça que c'est beau l'intelligence qui leur permet de déjouer nos ruses c'est en même temps le moyen par lequel ils sont parfaitement capables de recevoir des messages et de moduler leurs comportements si on engage beaucoup de notre intelligence à nous à réfléchir et à expérimenter des dispositifs qui communiquent finement avec eux et qui communiquent je dirais à partir de leur manière de se rapporter au territoire et à ce moment là on va rentrer dans une sorte de langage que j'appelle biomorphique qui consiste à sortir de l'aveuglement par lequel on pense que les frontières administratives où le langage du fusil est spontanément compréhensible pour le loup il fait pas du tout sens pour lui même si pour le fusil c'est discutable des usages intelligents du fusil sont aussi une manière d'envoyer des messages mais on va essayer au contraire donc non pas de l'attirer dans des relations politiques humaines lesquelles il ne comprend rien on va essayer nous de rentrer dans des relations politiques animales animaliser la politique c'est ça que que j'appelle la diplomatie alors ça veut pas dire que nous allons nous rentrer dans des relations animales entre humains ça veut dire qu'on va essayer de se rapporter aux non-humains à partir de capacités politiques qui sont les leurs et qu'on va essayer de communiquer avec eux à partir de moyens de communication qui sont les leurs Pour imaginer le type de messages qu'on peut transmettre et le type de le type de quasi-institution politique qu'on peut partager avec ceux qui qui sont les anciens sauvages on a besoin d'individus capables de s'hybrider capables précisément d'aller arpenter ce no man's land qui a été institué par la tradition occidentale comme différence absolue entre l'humain et l'animal et c'est eux que j'appelle des diplomates la métaphore diplomatique elle vient d'abord d'une tentative de nommer ces humains parce que c'est ici en l'occurrence c'est des humains qui se sont rendus capables d'accéder aux formes de communication et aux formes de vie que j'appelle politiques des animaux non humains et de nos anciens sauvages désormais sans sauvagerie puisque capables d'étiquettes et de certaines formes étranges de concordes alors pour le loup il y a toute une galerie de personnages qui sont assez fascinants et il y en a un que j'aime beaucoup parce qu'il allie l'imagination philosophique avec des mesures extrêmement pratiques c'est un biologiste américain qui s'appelle Dave Houseband et qui je dirais a pris conscience dans un premier temps d'une sorte de paradoxe d'un côté le problème de la cohabitation entre le loup réintroduit aux Etats-Unis en 95 et qui est sème hors des limites des parcs nationaux qui se retrouve donc en contact avec les ranchers avec ses très grandes exploitations de bétail et qui se retrouve dans une situation de conflit qui semble n'appeler aucune concorde précisément parce que comme sauvage il serait parfaitement incapable de trouver un modus vivendi avec le pastoralisme et à côté de ça Dave Houseband est spécialiste du loup et il voit que les meutes de loups entre elles par contre ne sont pas si sauvages que ça elles sont très loin de l'imaginaire de sauvagerie qu'on leur attribue elles sont parfaitement capables de s'entendre sur des usages du territoire sur des manières de se déplacer sur des manières de ne pas traverser certaines limites sur des manières de partager de l'espace et de partager des ressources alors il en déduit assez simplement même si c'est encore difficile à imaginer pour nous que c'est par incapacité diplomatique que les ranchers ne parviennent pas à s'entendre avec le loup c'est parce que nous ne parvenons pas à penser des traités à imaginer des accords et comme dans la plupart des cas c'est parce que le diplomate n'est pas suffisamment compétent il parle mal la langue il multiplie les malentendus et on sait très bien dans l'histoire des rencontres entre peuples qu'un mauvais diplomate et qu'un explorateur qui néglige ou qui méprise les us et coutumes de ceux chez qui il arrive est capable de déclencher des conflits interminables du seul fait qu'il s'est mouché à table ou qu'il a mal interprété certaines interactions alors la question devient comment est-ce qu'on se renseigne sur les us et coutumes du peuple loup comment est-ce qu'on apprend de lui comment il se signifie en lui-même entre eux et bien des limites d'usage du territoire parce que c'est pas exactement des limites territoriales au sens de frontières strictes c'est plutôt des limites d'usage du territoire et bien le phénomène est assez documenté c'est essentiellement du marquage et c'est du marquage qui utilise des excréments et toute une série de sécrétions glandulaires par lesquelles le loup érige ses propres excréments en blason et en drapeau territorial ça ne serait-ce que d'un point de vue évolutionnaire c'est magnifique parce que ça qualifie cette capacité de l'évolution à détourner l'usage d'un trait ça s'appelle l'exaptation en théorie de l'évolution à détourner la fonction originelle d'un trait donc typiquement c'est ce qui s'est passé avec les plumes des oiseaux qui à l'origine ont une fonction probablement de thermorégulation ça leur permet de réguler leur chaleur leur température corporelle ou alors de parade et qui dans un second temps et très tardivement sont devenus bien évidemment les auxiliaires du vol qui leur permet de faire ce qui nous semble être leur fonction originelle mais pas du tout les plumes ne sont pas là pour le vol elles ont été détournées dans leur fonction dans un second temps le loup manifeste une exaptation ici qui est assez spectaculaire parce que il a détourné la fonction de l'inutilisable par excellence pour nous excrément métaboliquement c'est l'inutilisable par excellence non on ne sait plus quoi en faire même si on essaie de réinventer ça maintenant le loup détourne l'usage de l'inutilisable il en fait finalement l'un des usages les plus nobles qui est l'usage géopolitique du blason regarder qui je suis en mon absence dans la laissée les congénères lisent l'identité de celui qui l'a laissé son sexe parfois son âge et parfois potentiellement son état émotionnel est-ce qu'il appartient à la meute et puis secondairement non seulement le blason mais aussi le drapeau le drapeau territorial qui marque qu'ici on rentre en présence d'un espace qui est approprié ou dont les usages sont appropriés par d'autres lorsqu'il prend conscience de cette dimension géopolitique du marquage Osborne se dit bon ben dans la mesure où ils ne comprennent pas nos limites essayons de parler avec leurs limites et donc il va synthétiser dans des potions étranges je ne connais pas trop cette technique en fait des marquages qui sont qui renvoient à l'odeur d'une meute puissante parce qu'il sait que plus la meute est puissante plus elle va signifier géopolitiquement des limites efficaces et ensuite il va poser ces fameux marquages comme une meute le ferait sur une cinquantaine de kilomètres c'est donc des marquages qui sont invisibles pour nous en tant que primate on a malheureusement un étro pauvre pour y accéder et pour accéder à la richesse d'informations qu'elle recèle et puis il pousse l'ambition jusqu'à marquer une ligne entre une meute de loup et un troupeau qui quatre années auparavant avait été attaqué et la première année où il pose ce fameux marquage la meute ne traverse pas cette fameuse frontière ici il y a quelque chose qui est je crois saisissant pour l'esprit c'est qu'on voit en quel sens prendre le point de vue de l'autre dans un geste qui est assez analogue il me semble à ce que les anthropologues contemporains appellent le perspectivisme la capacité à se déplacer dans le point de vue de l'autre pour comprendre comment son point de vue configure aussi la réalité ici cette capacité perspectiviste à se déplacer dans son point de vue il y a un produit des effets qui sont aussi minimalistes qu'effectifs parce que là le problème en question et c'est visible dans le nom que House Ben donne à ce dispositif les biofences précises des clôtures biologiques c'est que ce sont des clôtures sans clôture ce sont des clôtures dans lesquelles il n'y a rien nous les traversons sans rien voir ce sont des clôtures qui sont des clôtures informationnelles et là on voit bien la mutation fondamentale de notre compréhension de l'animal spontanément pour nous arrêter un animal c'est mettre une barrière matérielle qui est capable de l'arrêter parce que lui ce n'est qu'une entité matérielle c'est rapport de force contre rapport de force pression contre pression et dès l'instant où on lui restitue ses capacités d'être un être qui transporte et reçoit de l'information d'être un agent qui communique et reçoit des messages et bien on peut inventer des barrières qui sont extraordinairement efficaces alors même qu'elles n'existent pas matériellement non seulement elles sont efficaces en elles-mêmes mais en plus elles se transmettent beaucoup plus aisément puisque l'information se transmet de manière beaucoup plus volatile de manière beaucoup plus puissante qu'une simple clôture physique et dans l'axe de ces Biofencies il y a d'autres initiatives qui sont aussi spectaculaires il y en a une qui me plaît beaucoup parce qu'elle incarne pour moi presque l'essence du projet diplomatique c'est une autre situation de cohabitation en situation de conflit avec des animaux sauvages ce sont des grands animaux sauvages c'est des éléphants d'Afrique autour du lac Turkana en partie au Kenya ici donc les éléphants commencent à être protégés à partir des années de la fin des années 80 et parallèlement il y a des plans de développement agricole pour les villageois du lac Turkana ces deux logiques se rencontrent et rentrent en confrontation les champs grandissent et parallèlement la population d'éléphants grandit et les champs piétinent les récoltes détruisent les récoltes et le conflit rené et bien évidemment les premières solutions qui viennent à l'esprit sont toujours les mêmes il faut mettre à mort les fameux animaux l'éléphant d'Afrique c'est un animal colossal qu'il est très difficile de contraindre physiquement et c'est inimaginable des clôtures pour des champs de paysans du lac Turkana qui feraient 10 mètres de haut qui seraient enterrés plusieurs mètres sous terre et puis les cas dans lesquels ça a été d'ailleurs tenté ont été des échecs qui sont parfois comiques il y a une anecdote malheureusement je ne trouve plus l'origine mais qui raconte les travailleurs villageois qui sont en train d'enfoncer les poteaux avec à 200 mètres à la lisière de la forêt une famille d'éléphants qui les regardent et une fois la nuit tombée les paysans arrêtent le travail ils s'éloignent et les éléphants se rapprochent et un par un avec leur trompe ils déplantent les poteaux et ils les déposent à côté des trous et ils retournent à la lisière alors la question devient si on a renoncé à les contraindre physiquement si on a compris qu'ils étaient bien autre chose que des choses que de la matière et bien comment est-ce qu'on peut moduler leur comportement collectif et bien pour ça il faut être perspectiviste c'est-à-dire qu'il faut être avoir une finesse dans la compréhension éthologique de l'animal qui nous permette à l'instar donc de ces chasseurs cueilleurs amazoniens de voir par ses yeux et de comprendre comment lui se rapporte à son espace et typiquement et bien de prendre conscience que certains êtres qui sont pour nous dérisoires qui sont des animaux bucoliques en l'occurrence l'abeille qui sont donc des animaux charmants particulièrement peu efficaces dans la configuration du territoire et bien ces animaux-là qui sont pour nous rien du tout sont pour eux en l'occurrence les éléphants des terreurs les éléphants d'Afrique sont effrayés par très peu de choses probablement peu par les lions ou par les meutes de hyènes par contre ils sont terrifiés par les abeilles alors les raisons sont encore un petit peu énigmatiques vraisemblablement il y aurait eu des expériences par lesquelles ils auraient été piqués notamment sur les zones fragiles autour des yeux ou de la trompe est-ce que c'est suffisant on ne sait pas il s'avère que la technique que je vais évoquer tout de suite a été utilisée ailleurs et d'autres groupes d'éléphants ne sont pas terrifiés par les abeilles donc c'est peut-être un phénomène culturel les éléphants autour de l'acteur canard sont terrifiés par l'abeille mellifère africaine et conséquemment ceux qui ont pris conscience de ça qui sont deux biologistes Frank Volrath et Lucy King vont imaginer un dispositif diplomatique brillantissime qui consiste à inventer des clôtures vides en plantant tout simplement tous les 20 mètres un poteau sur lequel ils accrochent une ruche traditionnelle turcana le long des champs et donc c'est une clôture faite de trous et bien évidemment ça marche c'est-à-dire que les éléphants se retrouvent à se maintenir loin de ces clôtures faites d'informations et vont eux-mêmes propager le message par tous ces dispositifs de communication qui sont très complexes chez les éléphants à des kilomètres à la ronde pour signifier ne venez pas par là ici c'est un endroit qui ne nous est pas accessible bien évidemment ce qui est brillant dans cette histoire c'est que non seulement le dispositif permet d'apaiser le conflit entre les populations humaines et les populations d'éléphants mais que même il permet ici de reconnecter ces paysans turcana avec une ancienne activité vivrière qui est la production de miel qui va devenir d'ailleurs un symbole de leur activité et ce faisant nos diplomates Lucie King et Franck Volras ils ont fait quelque chose que je trouve magique qui est qu'ils ont renoncé à poser le problème de l'écologie politique comme on semble vouer à le poser aujourd'hui c'est-à-dire en priorisant est-ce que les pêcheurs japonais sous-payés doivent passer avant les grands cétacés ou est-ce que c'est les cétacés qui doivent passer avant les pêcheurs est-ce que les loups doivent passer avant les éleveurs ou est-ce que c'est les éleveurs qui doivent passer avant les loups ils ont réussi à reformuler la question en disant est-ce qu'on est vraiment obligé de prioriser est-ce qu'on ne peut pas libérer l'imagination pour envisager des dispositifs qui sont au bénéfice de la relation elle-même et d'aucun des termes au détriment de l'autre et là typiquement c'est un dispositif qui est au bénéfice de la relation parce que en minimisant le conflit avec les éléphants et en leur permettant de continuer à vivre sans avoir à subir des pressions de braconnage parallèlement la solution est aussi à l'avantage des villageois à Turcana Alors il y a des obstacles assez massifs à cette tentative d'imaginer des dispositifs que j'appelle diplomatiques et ces obstacles proviennent de raisons qui sont essentiellement culturelles et qui renvoient à notre manière de reconnaître l'animal sauvage comme autre chose qu'une bête ou qu'un animal machine On comprend assez aisément que une bête n'a pas de mœurs d'usage de manière de se rapporter au territoire qui exigerait qu'un explorateur subtil attentif disponible s'efforce de les comprendre pour enfin pouvoir entrer en communication avec eux Pour le dire autrement ce qui me semble être l'impasse majeure à cette imagination à cette libération de l'imagination c'est ce qui est de l'ordre du malentendu diplomatique Le malentendu diplomatique c'est ce qui a lieu lorsque quelqu'un issu d'un monde se déplaçant vers sa frontière rencontrant un étranger s'obstine à interpréter ce que fait cet étranger à partir des codes qui sont les siens et se rend se faisant incapable de comprendre la signification et la fonction réelle de ce que fait l'autre C'est un problème d'ethnologie et c'est un problème je dirais de courtoisie d'explorateurs de courtoisie de voyageurs qui exigent des capacités diplomatiques Il y a un cas de malentendu diplomatique qui est particulièrement intéressant dans le cas du loup et qui renvoie à ce qu'on appelle en anglais le surplus killing Le surplus killing c'est le nom qu'on donne à ce phénomène étrange suivant lequel le loup lorsqu'ils attaquent un troupeau de brebis dans certaines conditions ont tendance à tuer plus de brebis qu'ils n'en mangent et à laisser alors les chiffres diffèrent parfois ça peut être des nombres assez grands mais à laisser plusieurs brebis tués mais non dévorés sur le lieu de l'attaque Or lorsqu'on est un humain issu de notre tradition culturelle on ne peut comprendre la mise à mort que de deux manières On considère que quelqu'un tue pour manger et que s'il tue autrement que pour manger il tue pour le plaisir Et s'il tue pour le plaisir c'est un sadique cruel Et on voit monter constamment face à l'énigme réelle que constitue ce surplus killing des discours qui viennent parfois du monde rural mais aussi parfois d'ailleurs qui incapables de penser autrement en viennent à la conclusion nécessaire que le loup ne tuant pas pour manger tue ici pour le plaisir et que le loup est un sadique un cruel ou le terroriste le Saddam Hussein du monde animal comme c'était parfois inscrit sur les pancartes de campagne contre la réintroduction du loup aux Etats-Unis La question devient est-ce qu'un diplomate sensible à leur comportement à leurs us et coutumes serait capable de nous expliquer bien mieux que ça ce qui a lieu dans le surplus killing ? Heureusement la réponse est oui et notamment les travaux de Jean-Marc Landry là-dessus sont assez éclairants mais ils exigent de revenir à une histoire très longue de nos interactions conflictuelles avec le loup ils exigent de revenir il y a de ça plusieurs milliers d'années entre 8000 et 6000 ans au moment de la domestication de la domestication des mouflons des mouflons sauvages transformés en moutons ce qu'il faut comprendre c'est que le loup a coévolué avec ses proies pendant des millions d'années et il a coévolué de telle manière à ce qu'il se retrouve ajusté à leur manière de réagir et à leur manière de fuir on sait par exemple que le loup est incité à l'attaque lorsqu'il va voir courir sa proie c'est le stimulus qui incite donc la première phase de prédation qui est partir en chasse mais on sait parallèlement que le loup se retrouve incité à revenir au calme et à commencer à dévorer sa proie lorsque autour il n'y a plus personne et qu'il est revenu à une situation dans laquelle il est seul avec la proie mise à mort ça c'est le produit d'une coévolution avec ces proies originelles des ongulés sauvages qui eux eux-mêmes avaient mis en place des dispositifs défensifs très particuliers face à loup notamment le premier c'est lorsque le loup part à la course derrière un individu la harde se disperse et conséquemment lorsque le loup met à mort un animal il n'y a plus personne autour de lui et son comportement d'attaque n'est plus stimulé par la présence d'animaux autour or qu'est-ce qui se passe avec le néolithique avec la domestication on prend des mouflons des mouflons des mouflons uriales qui ont des capacités de défense extrêmement vigoureuses à l'égard du loup qui s'en sentent très bien qui sont capables d'aller s'enrocher d'aller monter dans des falaises qui sont inaccessibles aux loups on les prend et on les descend dans la plaine et on les sélectionne de telle manière à ce qu'elles soient adaptées à la vie en plaine et ce faisant on leur dérobe leur capacité spontanée de défense à l'égard du loup pourquoi est-ce qu'on fait ça ? on fait ça parce qu'il faut les rendre plus pratiques à manipuler il faut empêcher que lorsqu'elles ont peur elles retournent s'enrocher dans les falaises parce que c'est l'enfer pour le berger de devoir systématiquement dès qu'il y a un coup de tonnerre dès qu'il y a un orage dès qu'il y a de la nouveauté aller chercher les brebis enrocher dans les falaises donc on va les sélectionner de telle manière à ce qu'elles soient grégaires à ce qu'elles soient peureuses mais surtout à ce que dans des situations de peur au lieu de se disperser elles se resserrent elles se collent les unes aux autres or on se souvient que le loup lui a coévolué avec des proies qui lorsqu'elles ont peur se dispersent conséquemment le loup arrive sur le troupeau de moutons il en met une à mort ça terrifie tout le monde mais les moutons se regroupent autour de lui ils se resserrent et ça le maintient dans cet état qui appelle la prédation la vie sauvage étant pour le loup assez compliquée c'est une vie de festin et de famine comme disent les biologistes conséquemment s'il y a beaucoup de proies autour qui sont accessibles il va avoir spontanément de bonnes raisons de continuer à mettre à mort les animaux il n'a pas le temps de les tuer toutes lorsque dans la nature les phénomènes analogues ont lieu et qu'il tue plus d'animaux qu'il ne peut en manger il va revenir sur le lieu pour les manger plus tard et elles vont être à disposition de ses commensaux les coyotes ou des charognards dans le cas de la brebis spontanément le regroupement va l'amener à tuer plus de brebis qu'il ne peut en manger ensuite il va être chassé ou effrayé par le retour du berger et fatalement il ne peut pas revenir pour manger les proies restantes et conséquemment elles restent là tuées et intactes et ici on voit comment l'éthologie et l'évolution nous permet de comprendre beaucoup plus finement qu'avec une projection de catégorie anthropomorphique le comportement du loup et c'est assez ambigu si on veut bien regarder en face les implications de cette redescription historique parce que ce qu'elle veut dire c'est que nous sommes en partie responsables de la relation conflictuelle que nous entretons avec le loup nous sommes à l'origine par la sélection artificielle de variétés d'auvins de moutons qui sont structurellement incapables de se défendre nous les avons rendus sans défense face au loup et conséquemment nous 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 trouvons face à la responsabilité de les défendre mais ce rapport paternaliste au troupeau qui finalement imagine qu'il a un devoir sacré de défendre la brebis parce que la brebis est sans défense ne doit pas oublier que c'est lui-même qui a rendu la brebis sans défense l'idée d'imaginer qu'il y a une guerre juste et sacrée contre le loup pour protéger des brebis sans défense souvent elle oublie que nous sommes à l'origine de sa de sa fragilité à l'égard du loup et quand on s'en souvient ça devient plus ambigu de considérer qu'on a un droit sacré à éradiquer le loup parce qu'ils attaquent aux brebis dans la mesure où nous sommes à l'origine de ce comportement de surplus killing et que nous avons privé ces animaux dont nous avions besoin dont nous avons considéré que nous avions besoin de leurs moyens spontanés de défense Alors il me semble que cette tentative de cartographier à nouveau frais ce qu'est le sauvage et quels sont les chemins les ponts qui nous articulent à lui et ici donc par exemple de le penser comme cohabitant ça a toute une série d'implications discrètes qui se déploient presque derrière notre dos et qui sont de l'ordre des implications éthiques le premier point c'est que à partir du moment où on reconnaît que ce sauvage est parmi nous par lui-même on est obligé d'accepter qu'il y a une très longue histoire de nos relations à lui et que ces relations sont anciennes et elles sont constitutives par toute une série de manières de nous rapporter à nos montagnes à nos plaines à nos rivières on a mis en place des structures des manières de produire des manières de cultiver qui sont rentrées en relation avec les populations animales sauvages et qui ont constitué des tissages très anciens comme deux peuples vivant à proximité pendant des millénaires de telle manière qu'à la fin leur relation est inextricable et ce qui en l'un vient de l'autre est impossible à déterminer est impossible à distinguer dans des logiques identitaires qui deviendraient absurdement paranoïaques cette histoire notamment que j'évoquais tout à l'heure du fait qu'en un sens le problème que nous avons aujourd'hui avec le loup qui est le problème de sa propension à attaquer les brebis dans certaines conditions écologiques et de pastoralisme ce problème provient d'une très longue histoire qui est l'histoire du néolithique dans laquelle on a domestiqué la brebis et qu'on l'a rendue se faisant fragile face à la prédation du loup on se retrouve vraiment dans cette situation d'une cohabitation très ancienne où on a tissé des relations sédimentées et conséquemment la logique oppositive traditionnelle eux contre nous eux en dehors de nous eux loin de nous elle n'est plus envisageable nous sommes tissés d'eux et ils sont tissés de nous dans des relations constitutives dans des relations d'interdépendance qui d'ailleurs rejoignent bien évidemment ce que l'écologie politique est en train de nous dire de la vérité de nos relations au monde nous sommes tissés constamment d'interdépendance avec des non-humains qui rendent bien évidemment notre vie biologique possible mais aussi notre vie au sens noble au sens de la vie qui mérite d'être vécue et c'est ces relations constitutives qui me semblent permettent d'imaginer une autre manière de se rapporter à l'éthique il me semble que il y a deux dimensions de ça la première dimension c'est que traditionnellement dans l'histoire occidentale l'éthique c'est d'abord un problème de priorisation de ce qu'on doit aux êtres en présence considérés comme des êtres séparés lorsque le christianisme dit aime ton prochain comme toi-même on considère qu'il y a toi-même ton prochain et que la règle de priorisation c'est pareil égalité et je crois qu'on peut interpréter la plupart du temps les logiques morales comme des logiques de priorisation entre des termes séparés mais dès l'instant où on commence sérieusement à penser en termes de relations constitutives dès l'instant où on accepte qu'on est intrinsèquement tissé des autres et en l'occurrence ici des non-humains avec qui on a partagé une très longue histoire ça devient très difficile de penser en termes de priorisation entre termes avant tout la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut cohabiter pratiquement et comment est-ce qu'on peut cohabiter décemment sans sacrifier un des termes au profit de l'autre sacrifier un terme au profit de l'autre ça devient une logique absurde dès lors que les termes sont constitués les uns des autres et c'est ce qui pour moi appelle ce que j'appelle dans le livre les diplomates une éthique des relations alors je ne sais pas exactement si ça veut dire quelque chose cette histoire et je laisse des éthiciens plus pertinents que moi l'évaluer mais en tout cas pour moi ça évoque quelque chose ce que ça évoque c'est cette idée qu'on peut commencer à imaginer de formuler les questions éthiques autrement et donc de sortir de la formulation classique qui passe avant qui pour arriver à la question dans les cas où il y a une relation constitutive entre deux êtres qu'est-ce qui est bon pour la relation qu'est-ce qui est bénéfique à la relation et non pas qu'est-ce qui est bon à un terme au détriment de l'autre terme et ça devient non plus un problème de déterminer qui a une valeur intrinsèque qui a une dignité qui doit être traité comme une fin en soi et qui est simplement un moyen pour les autres ça devient une interrogation sur les capacités à composer entre elles les différentes manières d'exister des êtres en présence et à les empêcher de se décomposer mutuellement ce qui me fascine c'est que il n'y a rien de très original dans cette histoire dans la mesure où il me semble que c'est même pas les humains qui l'ont inventé c'est une réalité éthique qui est très antérieure à l'humanité qui est apparue avec le vivant lui-même dès l'instant où les flux génétiques sous forme de population se sont séparés toute une série de types de relations possibles se sont mises en place et il y en a un qui est assez fascinant et qui a un nom en écologie scientifique qu'on appelle le mutualisme le mutualisme étant le nom d'une interaction entre deux populations d'espèces différentes dans lesquelles les deux populations s'apportent des bénéfices mutuels plutôt que d'aller chercher des valeurs transcendantes des dignités je dirais dans un ciel des idées ou dans des religions ou dans des dogmes qu'il faudrait fonder je pense que c'est intéressant mais moi personnellement je ne sais pas le faire il me semble qu'on peut s'intéresser c'est à recruter une valeur qui existe déjà dans le vivant qui est le mutualisme et ce mutualisme que nous valorisons nous-mêmes parce que dès lors qu'on est dans une relation constitutive avec quelqu'un toute tentative de nous attribuer un bien à son détriment finalement est toxique pour nous c'est ça le paradoxe de la relation constitutive c'est qu'il n'est plus possible de prioriser si je cherche quelque chose qui est bon seulement pour moi au détriment de quelqu'un qui me constitue et bien je me fais du mal en m'attribuant une priorité la question alors devient est-ce qu'on ne peut pas imaginer plus souvent possible des mutualismes enrichis alors j'entends enrichi parce que ici mutualisme lorsqu'il se déplace depuis l'écologie scientifique jusqu'à quelque chose comme de l'éthique environnementale finalement il prend d'autres sens que la seule interaction biologique le mutualisme enrichi revient à imaginer des manières de composer ensemble différentes populations différents usages du territoire entre des humains et des non-humains qui soit au bénéfice de la relation elle-même et qui de différentes manières que ce soit du point de vue symbolique du point de vue économique du point de vue de la transformation des pratiques humaines qui soit bénéfique à la relation entre les deux termes de la relation constitutive et pour le loup ce que j'appelle à imaginer ici et moi j'en suis actuellement bien incapable c'est justement lorsqu'on voit que la part profonde du problème avec le pastoralisme elle provient d'une crise socio-économique de cette activité qui est antérieure au retour du loup et qui en fait n'a pas fondamentalement à voir avec lui elle est diagnostiquée par Laurent Riotor il me semble bien avant le retour du loup en France cette crise socio-économique du pastoralisme et par ailleurs j'aime beaucoup le travail de Marc Le Cacheur qui a fait une sorte de grand voyage à la rencontre des éleveurs européens et qui dit très bien lorsqu'un éleveur est dans une situation socio-économique viable le loup n'est pas une sorte d'ennemi absolu le loup redevient un aléa naturel comme les orages comme les maladies qui est parfaitement gérable et finalement le loup devient cette sorte de figure de l'ennemi absolu à cause d'une crise socio-économique du pastoralisme qui est antérieure à son retour alors la question devient est-ce qu'on peut pas utiliser ce retour du loup comme une opportunité pour imaginer une réforme une transformation des parcours techniques de l'activité qui serait justement aidée par des dispositifs politiques de telle manière à ce qu'elle sorte de cette crise et qu'elle bénéficie du loup non plus comme un ennemi mais comme mais comme une opportunité pour se réinventer dans des formes plus soutenables plus viables surtout pour les praticiens pour les bergers pour les éleveurs qui sont effectivement dans une situation tragique de ce point de vue là alors j'ai évoqué le perspectivisme plusieurs fois de manière un petit peu allusive et il me semble que ça mérite en effet d'être analysé parce que donc c'est un concept qui a plusieurs sens et qui a une sorte de destinée un peu étrange à l'origine ce sont les grands anthropologues du 21ème siècle qui je dirais dans une réflexion sur l'animisme donc qui qu'on trouve chez Philippe Descola et chez Eduardo Viveros de Castro qui font émerger une spécificité de l'animisme comme rapport au monde et la grande richesse de leur travail pour nous pour des gens qui essaient d'imaginer ce que mériterait d'être le monde de demain et nos relations aux vivants pour le futur c'est qu'ils ont libéré l'animisme de son imaginaire d'archaïsme de la pensée ou de folklore charmant en l'instituant bien pour Descola c'est assez clair en schème ontologique c'est-à-dire en manière désincarner des tribus à chaque fois particulières en manière assez générale de distribuer aux êtres un certain nombre de propriétés est-ce qu'ils ont une intériorité est-ce qu'ils ont une intériorité comme nous est-ce qu'ils n'en ont pas qui en possède une de telle manière à voir ensuite qu'est-ce que ça change dans les relations qu'on peut entretenir avec eux et dans l'axe de cette de cette ce que j'appelle ici une libération de l'animisme pour des usages philosophiques pour des usages d'expérience de pensée pour faire des hypothèses nouvelles ils ont abouti à cette idée de perspectivisme qui est formulée je crois de la manière quand même la plus aboutichée Edouardo Viveros et Castro et qui en effet moi dont je suis absolument tributaire c'est-à-dire que je n'aurais pas du tout pu penser ce que j'ai pensé sur les relations notamment au loup sans leur travail c'est sur leurs épaules que toutes ces idées sont possibles ce qui est fascinant c'est que dès lors qu'on fait ce petit décalage pour ériger le perspectivisme en attitude à l'égard du vivant qu'on peut par hypothèse essayer ça devient extraordinairement effectif pour nous sortir d'erreurs dans lesquelles nous étions pris typiquement il me semble que l'exemple des éléphants qu'il est impossible de contraindre par des barrières colossales mais qu'on se retrouve à pouvoir tenir à distance des champs simplement en mettant en place des ruches c'est l'archétype d'un raisonnement perspectiviste produit par des scientifiques par des scientifiques et des biologistes de la conservation qui vont faire cet effort de voir le monde par les yeux d'un autre par le corps d'un autre par les yeux au sens non pas au sens spirituel au sens vraiment incarné du terme c'est l'éléphant comme corps qui est engagé dans des relations aux abeilles telles que il se retrouve terrifié par elles et ce faisant qu'ils vont pouvoir imaginer des solutions qu'on n'aurait pas pu imaginer autrement alors qu'est-ce que c'est le perspectivisme dans ce sens politique parce que jusque là on pourrait dire le perspectivisme c'est une idée ou bien triviale ou bien seulement folklorique qui consiste à reconnaître que les autres formes de vie ont d'autres points de vue sur le monde certes le perspectivisme va bien au-delà et de ce point de vue là il a une singularité ontologique philosophique qui est très forte et elle consiste à dire c'est pas seulement que les autres formes de vie ont un autre point de vue sur le monde c'est que leur point de vue contribue à transformer la réalité le point de vue des autres transforme la relation qu'ils entretiennent avec nous or la réalité c'est pas quelque chose d'objectif et de monolithique la réalité c'est précisément l'effet composé des relations qu'on entretient avec les autres or si la perspective de l'un transforme la relation qu'il entretient avec nous elle transforme donc la réalité politique par laquelle on rentre en interaction ça ça m'intéresse particulièrement pour l'idée de biofences de clôture biologique telle qu'elle est utilisée par Housebend dès lors que nous mettons en place des mesures par exemple de défense territoriale qui que le loup de son propre point de vue peut comprendre comme des limites finalement on se met en situation d'être vu par le loup comme une meute nous-mêmes on m'a fait plusieurs fois une objection qui m'a beaucoup travaillé et qui consistait à dire finalement vous parlez de biofences de clôture biologique où on va mimer l'odeur d'une meute puissante pour maintenir les loups à distance vous parlez de diplomatie mais en fait ce n'est que de la tromperie c'est une objection qui est assez intrigante parce que je pense qu'elle confond qu'elle confond l'approche naturaliste avec l'approche perspectiviste en effet utiliser des leurs olfactifs c'est une tromperie dans un monde naturaliste c'est une tromperie dans un monde où on considère qu'il y a un monde objectif les leurs olfactifs nous ne sommes pas des loups donc les leurs olfactifs ce sont des dispositifs pour tromper les loups mais du point de vue perspectiviste il y en est tout autrement si on accepte de se déplacer de leur point de vue qu'est-ce qu'on est effectivement nous humains qui maintenant une activité dans un alpage ou sur un territoire pour une meute de loup on est une meute puissante à qui il vaut mieux pas se frotter qui a certains usages du territoire qui l'utilise à certains moments qui ne l'utilise pas à d'autres qui veut protéger ce qu'elle estime lui appartenir en l'occurrence ici les troupeaux et conséquemment du point de vue perspectiviste nous sommes effectivement une meute qui entre dans des relations territoriales avec eux et il n'y a pas il n'y a pas de tromperie immorale dans le fait de mettre en place des biofences donc ici le perspectivisme on en a besoin pour penser qu'il ne s'agit pas simplement de faire justice au point de vue des autres mais qu'il s'agit aussi d'accepter que le point de vue des autres a un effet sur la relation qu'ils entretiennent avec nous et que donc le perspectivisme est toujours politique parce que les perspectives ce n'est pas simplement un point de vue abstrait c'est aussi ce qui ouvre un certain type de relations possibles avec les autres et donc on est toujours déjà dans la question politique Alors l'avenir l'avenir du sauvage il y a des questions qui sont tellement préoccupantes qu'on préfère ne pas se les poser frontalement et celle-là en fait partie pour moi au regard au regard des données qui émergent actuellement essentiellement des inventaires de biodiversité il y a des données qui sont vraiment très préoccupantes j'ai entendu des estimations qui sont absolument terrifiantes notamment sur la différence de proportion entre la biomasse des animaux domestiques et des animaux sauvages vertébrés il y a 10 000 ans avant le néolithique et maintenant il y a 10 000 ans 97% de la biomasse des vertébrés c'est des animaux sauvages et nous on constitue peut-être 2-3% et aujourd'hui je crois je ne suis plus sûr des données précises mais il y a un ordre d'idée 85% de la biomasse des vertébrés c'est des animaux domestiques nous on doit constituer en tant qu'espèce humaine 12% et le sauvage c'est 3% de cette fameuse biomasse et ça c'est vraiment terrifiant c'est-à-dire qu'il y a un futur possible du sauvage qui est sa disparition effective je dirais ça ne veut rien dire le sauvage ne peut pas disparaître en soi mais disons qu'il y a un rétrécissement de son empant de sa marge de manœuvre de son droit à habiter qui est absolument colossal et ça c'est ce qui est formulé de manière spectaculaire dans l'idée de 6ème extinction qui est un phénomène envisageable bon dans ces termes-là moi je ne peux plus penser parce que c'est trop terrifiant et ça rend trop impuissant donc je préfère imaginer que et travailler à ce que cette imagination devienne vraie à ce qu'on avance vers des vers des relations qu'on peut formuler en termes de réconciliation de ce point de vue-là je suis vraiment très intéressé par le travail de Michael Rosenzweig un écologue qui formule l'écologie de la réconciliation et dans laquelle il y a toute une série de choses très critiquables dans son travail notamment du point de vue de l'économie politique finalement parfois il parle souvent de parfois il parle pardon de capitalisme vert les projets qu'il valorise sont des projets de capitalisme vert il est de ce point de vue-là un peu il appartient un peu au mainstream économique mais du point de vue écologique il est très fin et il a compris quelque chose c'est que aujourd'hui imaginer sauvegarder comme tel des grands espaces qui seraient des habitats auxquels le sauvage est adapté c'est quelque chose qu'il faut maintenir aussi souvent que possible mais c'est pas suffisant avec le réchauffement climatique nous sommes en train de transformer les milieux et finalement la question devient plutôt est-ce qu'on peut réconcilier nos usages des territoires qu'on s'est approprié avec l'usage des autres est-ce qu'on peut imaginer des petits dispositifs subtils qui permettent aux sauvages de venir habiter contre nous dans des relations le moins conflictuelles possible est-ce qu'on peut donner un peu de temps à la sélection naturelle pour que ces espèces s'ajustent à d'autres types d'habitats et ça c'est ce qu'il appelle réconcilier un des sens de réconcilier il me semble qu'il y a une très grande lucidité dans son propos qui est de poser le problème en termes d'habitats le problème c'est des habitats partagés aujourd'hui de toute façon avec la toute petite proportion des terres qui sont laissées aux sauvages ils ne pourront pas prospérer par contre si on leur laisse de la place parmi nous avec des dispositifs qui correspondent un peu à ce dont ils ont besoin et pour ça il faut être diplomate il faut être perspectiviste à ce moment là on peut imaginer de nouvelles relations on peut imaginer de nouveaux mutualismes on peut imaginer on n'a pas fini on n'a pas épuisé l'ensemble des relations positives vivifiantes profondément enrichissantes que des communautés humaines peuvent inventer avec des non-humains avec des sauvages de toute forme et de tout type